bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo alors cette fois on va voir comment faire un lien entre word et excel pour faciliter la réalisation de courriers en masse c'est à dire faire un public postage donc ici j'ai un petit fichier avec le nom prénom de personnes leur adresse code postal ville et pays et le but ça va être d'utiliser ces données et de les insérer dans chacun de mes courriers word donc voilà mon courrier et maintenant je vais vouloir mettre les adresses qui sont contenus dans excel dans cette zone là donc je vais aller dans publie postage démarrer la fusion et le publie postage assistant fusion et publie postage pas à pas donc sélection du type de document ce que je veux c'est bien une lettre suivant sélection du document de base donc utiliser le document actuel ça c'est bon suivant alors sélection des destinataires utilisation d'une liste existante donc c'est ma base excel je vais dans parcourir et là je cherchais mon fichier excel donc alors il est il est ici donc sélection sélectionner le tableau donc là c'est mon onglet 1 c'est le seul que j'ai en fait je vais faire ok donc ici j'ai bien ma liste d'adresses qui apparaît donc c'est bon je vais faire ok et maintenant alors je vais me placer je passe et mon curseur là où je veux mettre mes données donc ça va être un peu plus dans la droite je fais insérer un champ de fusion alors je mets le nom faire un espace prénom ensuite je vais faire adresse 1 sauter une ligne adresse 2 sauter une ligne donc toujours ainsi un champ de fusion je vais être mon code postal je met ma ville alors un espace ici je vais mettre le pays et voilà et maintenant en appuyant sur aperçu des résultats je vais voir mes adresses qui sont dans mon fichier excel voilà donc le premier c'est moran bob 13 rue du fils siphon bâtiment b etc si j'appuie ici sur ces petites flèches je vais voir le deuxième troisième quatrième cinquième donc là on voit l'intérêt de faire un public postage si on a vraiment beaucoup d'adresse plutôt que de saisir à la main alors par contre là j'ai j'ai beaucoup d'espacement entre chaque ligne je vais régler ça je sélectionne le tout je vais dans disposition est ici dans espacement après je vais réduire un peu voilà comme ça c'est pas mal le public postage permet aussi à la place de faire des courriers de d'imprimer directement des étiquettes qui contiennent donc mes adresses qui sont dans mon fichier excel donc pour ça je vais aller dans public postage démarrer la fusion assistant de fusion pas à pas donc là je vais retourner au début donc j'arrive ici étiquette avant j'avais sélectionné lettres maintenant je prends étiquette donc suivant donc ensuite option d'étiquette donc là soit j'ai la chance d'avoir des étiquettes qui sont déjà paramétrer dans cette liste alors on a plusieurs fournisseurs d'étiquette regardez ce que vous avez soit microsoft 3e m etc soit je ne trouve pas mes étiquettes dans cette liste et dans ce cas je fais une nouvelle étiquette est ici je paramètre à la main donc il faut regarder la boîte d'étiquette que vous avez et rentrer l'auteur l'auteur des étiquettes le nombre d'étiquettes etc donc moi je vais choisir cela des étiquettes 3 m donc ici on a la hauteur la largeur la taille du papier etc donc je fais ok et donc ensuite c'est comme avant je fais insérer un champ de fusion nom prénom adresse 1 adresse 2 code postal ville pays fermé alors ensuite je vais mettre ça en forme je vais ça comme ça je sais pas si le pays plus bas je vais mettre un espace entre le nom et le prénom ici un espace aussi voilà on va voir ce que ça donne aperçu des résultats donc voilà ça c'est bien ma première ligne maintenant si je veux afficher l'ensemble des étiquettes qui sont comprises sur cette page je fais mettre à jour des étiquettes voilà donc là j'ai ensuite pour imprimer mes étiquettes le fait terminer et fusionner modifier des documents individuels donc tous alors soit je peux les prendre tous soit juste certains et là j'ai un nouveau document word qui s'ouvre avec c'est un autre document word banal mais juste avec mes étiquettes à imprimer voilà donc là j'ai deux pages d'étiquettes parce qu'il y en a une qui est là on va maintenant si dans cette liste je veux sélectionner seulement certaines adresses donc à imprimer pour faire des étiquettes je fais dans modifier la liste de destinataires et je décoche ce que je ne veux pas ajouter je décoche et celui-là je décoche et celui-là celui-là et celui-là je fais ok le fait terminer et fusionner modifier dans des documents individuels tous et donc là j'ai ma liste qui est plus courte qu'avant puisque il y en a que je n'ai pas sélectionné et voilà pour cette vidéo j'espère que vous allez devenir des cracks d'excel et de word aussi et je vous dis à bientôt pour la suite